Je crois au Dieu, je crois au Saint-Esprit, le Grand Consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. La prédication de ce matin portera sur le premier livre de Samuel, au chapitre 17, les versets 1 à 30. Si vous souhaitez suivre la lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, aux pages 295 et 296. Écoutons la parole de l'Éternel. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et à Zéka, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Héla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gat et avait une taille de six coudées et un enfant. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à Icaille qui pesait cinq mille cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait six en cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria. « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? » « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet éphratien de Bethléem de Juda, nommé Issaïe, qui avait huit fils et qui, au temps de Saül, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les trois fils aînés d'Issaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saül. Voici le nom de ces trois fils qui étaient partis en guerre. L'aîné, Eliab, le deuxième, Abinadab, et le troisième, Shammah. David était le plus jeune et lorsque les trois aînés furent partis à la suite de Saül, David s'en allait de chez Saül et revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant quarante jours. Issaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôti et ces dix pains et porte-les vite à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Héla et font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit, comme Issaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il saluait ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath, c'était un philistin de Gat. Il tint les mêmes discours et David les entendut, dit, A la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. A celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, Que fera-t-on pour celui qui tuera ce philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est donc ce philistin ? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, eut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert ? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille et que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait jusqu'à présent ? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Prions ensemble. Notre Dieu Tout-Puissant, tu nous montres ta gloire non seulement dans les cieux et sur la terre, mais aussi dans la loi, les prophètes et l'évangile. Dans la Bible, tu as si intimement révélé ta personne en ton Fils unique que nous ne pouvons plus nous excuser de notre ignorance. Accorde-nous d'avancer dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir à toi. Puissions-nous nous attacher fermement à toi, que les erreurs du monde ne nous détournent pas de toi, que nous puissions rester fermes dans ta parole, qu'à la fin, nous puissions tous jouir de ta gloire face à face, tout à fait conformes à toi. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Avez-vous déjà fait face à un défi de taille ? Frères et sœurs, nos vies sont pleines de défis. Préparer un camp d'anglais, passer des examens de fin d'année, remplir des formulaires administratifs, supporter des conflits familiaux, endurer une longue maladie. Certains de ces défis peuvent nous accabler fortement. Nous pouvons parfois nous sentir dépassés. Nous pouvons avoir l'impression que ces défis sont trop grands pour nous, qu'ils sont insurmontables. Dans la bataille qui les oppose aux Philistins, Saül et le peuple d'Israël vont aussi face à un défi de taille. Ce matin, nous entendrons premièrement le contexte de la bataille. Nous apprendrons deuxièmement qui est le gigantesque ennemi dans la bataille. Et nous découvrirons troisièmement l'identité du sauveur de la bataille. Dans un premier temps, au verset 1 à 3, nous entendons le contexte de la bataille. Le début du livre de Samuel nous rappelle que le pays d'Israël est entouré d'ennemis à l'époque du roi Saül. Au début de son règne, Saül a remporté plusieurs victoires sur les Philistins. Mais au bout d'un certain temps, les Philistins rassemblent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campent entre Soco et Azéca, à Éphèse d'Amim. Verset 1 Voilà donc que les Philistins siègent à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Bethléem, où habite notamment la famille de David. En réponse à l'invasion des Philistins, Saül et les hommes d'Israël se rassemblent aussi. Ils campent dans la vallée de Héla, et ils se rangent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tiennent sur la montagne d'un côté et Israël se tient sur la montagne de l'autre côté. La vallée est entre eux. Verset 2 et 3 Les deux armées se font maintenant face. La bataille est sur le point de débuter. Cette bataille doit marquer un tournant majeur dans le règne de Saül. C'est le premier combat que le roi s'apprête à livrer après avoir été rejeté par l'Éternel et abandonné par son Saint-Esprit. Jusqu'ici, Saül a toujours pu compter sur l'Éternel et sur son aide salvatrice. Il doit maintenant se débrouiller seul. Mais le peuple d'Israël se montre probablement très confiant. Après tout, les qualités royales de Saül sont indéniables. Saül est un homme impressionnant. Il est beau, vaillant et grand. Il est même tellement grand qu'il dépasse d'une tête tous les autres Israélites. Avant de le placer sur le trône, le peuple avait demandé à un roi comme toutes les autres nations pour sortir devant lui et pour conduire ses guerres. À ses yeux, qui de mieux pour cela que l'homme avec la plus belle stature de tout Israël ? On peut donc imaginer que les Israélites sont extrêmement confiants avant de combattre les Philistins. Ils pensent certainement les vaincre à nouveau comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Comment peuvent-ils perdre ? N'est-ce pas le grand roi Saül qui les conduira à la bataille ? Nous ne sommes pas très différents des Israélites. Les enfants ont souvent confiance en leurs parents parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont immenses et forts. Ils sont convaincus que rien ne peut leur arriver tant que leurs parents sont avec eux. Quant à nous, nous aimons penser que nous sommes des adultes, des grandes personnes. Nous connaissons nos qualités et nos forces. Nous voulons croire que nous pouvons combattre toutes les batailles de ce monde. Nous estimons que nous pouvons faire face à tous les défis de la vie. Nous avons tous tendance à nous voir plus grands que ce que nous sommes vraiment. Nous plaçons une confiance démesurée en nous-mêmes. Le grand roi Saül et le peuple d'Israël placent aussi une confiance démesurée en eux-mêmes. Mais un événement va pourtant bouleverser leur perspective. Dans un deuxième temps, au verset 4 à 11, apparaît un gigantesque ennemi dans la bataille. Les deux armées sont placées de part et d'autre de la vallée. Les soldats d'Israël sont sûrs d'eux et prêts à marcher contre les Philistins. Soudain, un porte-parole sort du camp des Philistins et s'avance entre les deux armées. Ce porte-parole se nomme Goliath. Il est originaire de Gath et il a une taille de six coudées et un empan. Verset 4. Goliath mesure environ trois mètres, c'est-à-dire dix pieds. Dans l'histoire moderne, Robert Wadlow est le plus grand homme dont la taille a pu être enregistrée et vérifiée. Il mesurait deux mètres soixante-douze, soit presque neuf pieds. Goliath dépasse Robert Wadlow de 30 centimètres. Il mesure un pied de plus que lui. Goliath est énorme. C'est un vrai géant. Et il est armé jusqu'aux dents. Goliath a sur la tête un casque de bronze et il porte une cuirasse à écailles qui pèse cinq cycles de bronze. Il a aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en pandoulière. Le bois de sa lance est comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pèse six en cycle de fer. verset 5 au début du verset 7 Le bouclier du géant est même tellement grand qu'il faut un homme tout entier pour le porter. Ce porteur du bouclier marche devant Goliath fin du verset 7 Les soldats d'Israël s'immobilisent. Ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi grand que Goliath. Ils pensaient que Samuel était grand mais Goliath mesure au moins un mètre de plus que Saül. Goliath dépasse Saül de plus de trois pieds. À côté du géant le grand roi Saül ressemble à un nain. Depuis leurs montagnes respectives les deux armées ont une vue dégagée sur le gigantesque Philistin. Seul au milieu de la vallée Goliath s'arrête et clame d'une voix forte. Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ? Ne suis-je pas moi le Philistin et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 8 à 10 Les Philistins proposent un duel entre leur champion et celui des Israélites. De cette manière, la mort d'un seul soldat évitera la mort de centaines et ou de milliers d'autres. À la fin, le camp du soldat mort deviendra l'esclave du camp du vainqueur. Alors bien sûr, le champion des Philistins est où trouver ? C'est Goliath. Goliath est convaincu d'avoir un avantage en surmontable sur le meilleur soldat d'Israël. Sa stature physique est impressionnante. Elle est psychologiquement écrasante. Sa voix retentit dans toute la vallée. Goliath se moque des Israélites. Il les méprise, il les rabaisse. Il a de la haine pour eux et il veut leur faire du mal. En leur lançant un défi, Goliath déshonore littéralement le peuple de l'Éternel. Comment réagit le peuple de l'Éternel face à cette humiliation ? Saül et toute Israël entendent ces paroles du Philistin. Ils sont terrifiés et saisis d'une grande crainte. Verset 11 Le roi Saül est le champion tout trouvé pour combattre le géant puisqu'il est chargé de conduire son peuple à la guerre. Il est le candidat naturel pour affronter Goliath. Mais Saül est pris de panique. Il se souvient que l'esprit de l'Éternel s'est retiré de lui à cause de sa désobéissance répétée. Il sait qu'il dirige désormais le peuple de l'Éternel par sa propre force et par son propre pouvoir. Il comprend aussitôt qu'il n'est pas de taille face à Goliath. Saül tremble de peur et sa peur gagne tout son peuple. Israël éprouve une grande crainte à l'égard de Goliath. Une crainte à la taille de ce géant. dans la Bible la crainte désigne le sentiment de respect et de soumission de quelqu'un vis-à-vis d'une personne plus grande et plus puissante. Au lieu de craindre l'Éternel Israël se met à craindre Goliath. Au lieu de se soumettre à son Dieu tout-puissant le peuple de l'Alliance se prépare à se soumettre aux Philistins. Devant les géants les soldats israélites se sentent tout petits. Ils regardent à ce qui frappe leurs yeux et ils s'apprêtent à ployer le genou devant leurs ennemis méprisants. Voilà un grand défi pour le peuple d'Israël. Voilà un défi de taille et nous nous avons tous nos propres défis de taille. Une maladie qui perdure, des dossiers administratifs difficiles à remplir. Voilà de nombreux défis pour lesquels nous ne nous sentons pas préparés. Mais il est un défi que nous oublions souvent et qui est bien plus grand que les autres. Ce défi nous est lancé par le grand ennemi de Dieu et par le nôtre, Satan. Satan déteste le peuple de Dieu. Satan nous méprise, il nous rabaisse constamment. Il se moque de nous. Il utilise certains gouvernements pour nous rabaisser, pour nous calomnier. il utilise certaines armées, certains peuples pour persécuter l'église de Dieu. Cet ennemi est tellement grand, il est tellement puissant et devant lui, nous nous sentons tellement petits, tellement faibles et impuissants. Devant ce gigantesque ennemi, nous tremblons de peur, nous sommes tentés de craindre Satan plutôt que de craindre Dieu. L'entrée de Goliath sur le champ de bataille vise en partie à nous montrer que Saül n'est plus le chef choisi par l'Éternel. En effet, l'Éternel a suscité un autre sauveur pour son peuple. Dans un troisième temps, au verset 12 à 30, nous découvrons l'identité du sauveur de la bataille. La Seine passe de la vallée de Héla à Bethléem dans la maison d'Isaïe. Isaïe a huit fils, verset 12. Les trois fils aînés d'Isaïe sont partis pour la guerre en suivant Saül. David est le plus jeune. Verset 13 et début du verset 14. À l'époque, les hommes d'Israël sont mobilisés pour le service partir de l'âge de 20 ans. C'est ce que nous indique Moïse dans le livre des nombres au chapitre 1er le verset 3. Donc, si les trois frères aînés de David sont les seuls à suivre le roi Saül, alors cela signifie que ses quatre autres grands frères n'ont pas encore l'âge requis pour être enrôlés dans l'armée. David n'a donc trois frères aînés sont partis à la suite de Saül, David s'en est allé de chez Saül et il est revenu pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Le jeune adolescent remplace dans les pâturages ses frères partis à la guerre et garde fidèlement les moutons de son père. À 20 kilomètres de là, Goliath, le Philistin, s'avance matin et soir, il se présente pendant 40 jours. Verset 16 Dans la Bible, le nombre 40 désigne souvent une période d'épreuve. On pense aux 40 ans du peuple d'Israël dans le désert ou aux 40 jours de tentation de Jésus. Excusez-moi. Pendant 40 jours, Goliath éprouve les Israélites en leur lançant le même défi matin et soir et en les humiliant. Au bout de 40 jours, l'armée d'Israël est probablement déprimée, démoralisée. Isaïe décide donc d'envoyer David pour prendre des nouvelles de ses trois fils aînés. Il dit à David « Prends pour tes frères cet effa de grains rôti et ces dix pains et porte-les vite à tes frères dans le camp. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Héla et font la guerre aux philistins. Verset 17 à 19 David se lève donc de bon matin il remet le troupeau à un gardien il prend sa charge et il part verset 20 Le jeune adolescent arrive dans la vallée de Héla juste à temps pour voir Goliath sortir du rang des philistins. Il entend le géant défier le peuple de l'éternel et il constate avec horreur le manque de confiance des Israélites à l'égard de Dieu. Le roi Saül a tellement peur qu'il cherche à se défiler en promettant de grandes récompenses terrestres à celui qui acceptera de prendre sa place en tant que champion d'Israël. De leur côté, les soldats ont tellement peur qu'ils refusent de combattre pour tout l'or du monde. Un compte en banque bien rempli, un mariage prestigieux et une belle exemption de taxes ne les fera pas changer d'avis. David, lui, n'est pas intéressé par la richesse, le mariage ou la gloire. Il n'est pas intéressé par lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est Dieu et l'honneur de Dieu. Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël, s'écrit-il exaspéré. Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Verset 26. David apporte une toute nouvelle vision du monde. Jusqu'à présent, l'histoire se déroulait comme si Dieu n'existait pas aux yeux d'Israël. Et maintenant, un élément fondamental est introduit dans le récit. Dieu est vivant et il est pour Israël. L'Éternel a choisi Israël pour être son peuple et pour étendre sa gloire dans le monde. Au verset 8, Goliath avait prétendu que l'armée d'Israël appartenait au roi Saül. Mais c'est à l'Éternel qu'elle appartient en réalité. Par conséquent, le défi du Philistin ne déshonore pas seulement les soldes à d'Israël, elle déshonore aussi le Dieu vivant. Dieu existe et Dieu est plus grand que le géant. David en a bien conscience. Il a conscience que Goliath déshonore le Dieu vivant. Il a conscience que Goliath n'appartient pas au peuple du Dieu vivant. Goliath est incirconcis. Aux yeux de David, ce Philistin est incirconcis. Mais il n'est pas invulnérable. Dieu est plus grand que ce géant. voilà donc que David se présente pour combattre Goliath. À travers David, Dieu suscite un sauveur à son peuple et malgré le mépris de ses frères, David maintient qu'il se présente pour combattre Goliath. David a confiance en Dieu. David a confiance qu'à travers lui, Dieu combattra ce géant. Voilà une confiance qui nous semble exemplaire de la part d'un jeune adolescent contre un immense géant. La suite du livre de Samuel nous montra tout de même que la confiance de David en l'éternel est défaillante. Un jour, lorsqu'il sera roi, il fera même un recensement pour voir quelles sont ses forces au lieu de compter sur les forces de l'éternel. Cette réalité nous montre que nous avons besoin d'un sauveur meilleur que David. Ce sauveur c'est Dieu lui-même et dans sa providence il est venu dans la descendance de David. Il s'agit de Jésus. Jésus est le roi promis par Dieu, le sauveur promis par Dieu. Il est le champion du peuple de Dieu. Comme David, Jésus est venu de Bethléem et il s'est porté volontaire pour combattre Satan. Il nous le montre à travers les quarante jours de tentation qu'il a passées dans le désert. Quarante jours où il a résisté aux attaques du diable contre lui. Même rabaissé par les siens, il a sans cesse protégé la gloire de Dieu et du peuple de Dieu. Tout au long de sa vie, il a voulu rendre honneur à Dieu. Il a voulu que sa vie glorifie Dieu. Jésus est allé au combat, au combat contre notre grand ennemi, au combat contre Satan. Et il a été humilié par sa mort. Mais même sous l'humiliation de la mort, il a remporté la victoire en revenant à la vie. Une victoire définitive, une victoire grandiose sur le plus grand géant que le monde puisse connaître. Cette victoire n'est pas encore visible de tous aujourd'hui. mais l'apôtre Jean dans l'Apocalypse nous affirme qu'elle sera visible bientôt lorsque notre Seigneur qui est monté au ciel reviendra parmi nous. D'ici là, Jésus Christ ne nous abandonne pas. Voici ce que l'apôtre Paul nous écrit dans sa lettre aux Romains. que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint Esprit. Du Ciel Jésus Christ nous a donné le Saint Esprit pour nous aider à lui faire confiance et à nous appuyer sur lui lorsque nous sommes attaqués par Satan. C'est encore le Saint Esprit qui nous apprend à dépendre de notre grand Dieu dans tous les défis de notre vie. Que ce soient les défis spirituels ou des défis d'ordre très pratique. Jésus Christ est notre grand sauveur dans notre bataille. Avez-vous déjà fait face à un défi de taille ? Frères et sœurs, nos vies sont pleines de défis. Préparer un camp d'anglais, passer des examens de fin d'année, remplir des formulaires administratifs, supporter des conflits familiaux, endurer une longue maladie, certains de ces défis peuvent nous accabler fortement. Nous pouvons parfois nous sentir dépassés. Nous pouvons avoir l'impression que ces défis sont trop grands pour nous, qu'ils sont insurmontables. Rappelons-nous que notre Sauveur Jésus-Christ est bien plus grand que le plus grand de nos défis. Il a déjà vaincu notre gigantesque ennemi, Satan. Mettons notre confiance en lui et demandons-lui de combattre à notre place tous les défis qui nous accablent. Célébrons-le également pour sa victoire. Levons-nous et chantons ensemble le cantique numéro 122 je louerai l'éternel. Amen.